J'accueille maintenant Gaspard Proust pour... Elle est pas belle la vie ? Eh oui ! Eh oui ! Ah je suis content, je suis content de te voir. Moi aussi. Si t'es là, c'est que t'as retrouvé du boulot. Non mais c'est vrai, il est là pour... Pour une pièce de théâtre qui commence le 17 septembre. Non, c'est pas encore ça. Non mais faut être lucide, le théâtre c'est quoi ? C'est le foyer Emmaüs du cinéma. C'est vrai, la SPA des producteurs. Parfois ils adoptent. Et puis ils font un, deux, trois films. Quatre. Puis après on voit l'acteur attaché au bord de l'autoroute des vacances. C'est comme ça qui... Enfin dans le jargon, ça s'appelle un téléfilm sur TF1 quoi. Enfin bref. La semaine. Alors cette semaine, nous avons été un 11 septembre. C'est une date très très importante. L'anniversaire de Bachar el-Assad. Oui. Et on comprend mieux certaines choses. Il est vierge. Ah. Alors maintenant, sachant que sa femme est née le 11 août. La seule vraie question qui se pose c'est quoi ? Est-ce que ça peut durer entre un vierge et un lion ? Cette combinaison peut fonctionner très bien. Le lion peut offrir l'imagination et l'excitation. Alors que la vierge peut offrir son esprit d'analyse, son sens de l'ordre. Ça c'est sûr. C'est... Et nous on veut briser ce couple. Mais... Qu'on les laisse s'aimer. Tout ça parce que Hollande, il prend la guerre en Syrie pour un jeu vidéo d'arcade à trois niveaux. Tu sais, le niveau simple c'est le Mali. Tu sautes sur les dromadaires du manioc. En Syrie, tu rajoutes le paysage urbain. Et puis troisième niveau très difficile, là c'est Marseille. T'attrapes un guetteur de rue. Je me disais à propos de Bachar qu'on voulait punir, détruire, supprimer. Vraiment à la schlag quoi. Bachar par rapport à la réforme Taubira. C'est quand même bizarre de vouloir mettre en place des peines de probation pour des délinquants reconnus coupables en France et en même temps envisager la peine de mort pour des suspects présumés innocents à l'étranger. Le sport évidemment, je pense que c'est important de parler aussi un peu de pelouse. Il y a un malaise Benzema dans l'équipe de France. Arrêtons de l'accabler. Le mec, il gagne 8,5 millions d'euros par an au Réal. Équipe de France, tu touches 15 000 euros par match. A ce tarif, il est déjà gentil de toucher la balle. Benzema en équipe de France et c'est Alain Ducasse qui vient faire une pige au McDo. Après, l'équipe de France n'est pas toujours irréprochable dans ses demandes, dans ses complaints. Elle se plaint d'être mal aimée. C'est sûr que c'est pas en allant aux putes que tu te fais une idée complète de l'amour. Le bon coin. Aux Etats-Unis, des couples revendent des enfants qu'ils ont adoptés et ils les revendent sur Internet. Alors jusque-là, pourquoi pas ? Mais en revanche, les argumentaires de vente, je suis tombé sur une annonce. Je cite. « J'ai honte de le dire, mais nous détestons vraiment cet enfant. » C'est quand même malheureux de vendre ton gosse comme ça. Je veux dire, si tu vends une voiture, tu dis pas « Vends voiture pourrie » qui n'a été qu'une source d'emmerde. Tu vois ? Alors forcément, je me suis retiré des enchères, j'ai pas... Éducation. Payon. Vincent a sorti sa charte sur la laïcité. Ça ne va servir à rien. Il faut que les gens puissent s'identifier. Laïcité, laïcité, personne ne connaît. La cité des 4000, les Tarterelles, mais laïcité... Alors Payon veut refondre les programmes. Ça, c'est la marotte des nouveaux ministres. Dès qu'ils arrivent, quand t'arrives à l'éducation nationale, tu refais les programmes. L'éducation nationale, c'est le seul endroit où les mises à jour rendent le système moins performant qu'avant. Safari. Un éléphant a tué un vieillard avec sa trompe en Seine-et-Marne. Bah oui. C'est pas étonnant. En ce moment, tu sais, les éléphants, ils quittent les hauts plateaux de Picardie pour aller rejoindre le bassin francilien. Il faut vraiment respecter l'équilibre fragile de cette région. C'est un écosystème d'une beauté absolue, quoi. Spectacle extraordinaire. Bon, récemment, je suis allé en baie de Saint-Malo voir l'accouplement des crocodiles. C'était sublime, tu sais, quand tu vois le crocodile affalé comme ça et qu'à l'improviste, un ours polaire qui passe. Il y a une... Sport toujours. Kevin le fait. Jusque-là, ça ne dit rien à personne. C'est normal. C'est un attaquant du Red Star qui souffre d'une fracture du nez. Alors, c'est un petit jeune qui monte. J'ai juste envie de lui dire, la coke, c'est avec une paille, pas avec un marteau. C'est... Cinéma. La rentrée d'Alain Delon, qui a déclaré que l'homosexualité était contre nature. Dire ça au XXIe siècle, faire l'apologie de l'hétérosexualité. Pour Alain Delon, l'homosexualité est contre nature. Il a fait Rocco et ses frères. Non mais je veux dire, comment est-ce qu'on peut encourager l'hétérosexualité ? Quand on sait que statistiquement, monsieur Ciotti, vous ne le dites jamais, tous les délinquants, je dis bien, tous les délinquants, sont les enfants d'un couple hétéro. En débat, on ne vous l'a jamais fait, celle-là. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Non mais c'est... C'est grave. C'est grave. Que fait Pierre Berger ? Oui. Économie. Alors la police vient de démanteler le plus grand camp de Rome à Lille. Ouais. En fait, les flics ne sont plus en concurrence avec la gendarmerie mais avec des mécos. Tu sais, ça devient... Les types, ils ne savent plus arrêter un coupable. En revanche, ils savent parfaitement comment on fait bouger une caravane ou une armoire normande. Alors les Roms, il y a un endroit très simple pour les reloger, c'est toujours un problème. Ils pourraient faire partie de l'expo permanente du salon de la caravane Porte de Versailles. Bah voilà. Bah voilà. Et alors... Mémoire. Ah. L'Allemagne va renvoyer devant la justice les gardes du camp d'Auschwitz. À l'époque, les mecs, ils avaient 21 ans. Enfin... Faut se remettre dans le contexte. En 40, en Allemagne, gardien de camp, c'était un emploi d'avenir. Amour, deux vieux ont été retrouvés ligotés dans une maison. Voilà ce qui arrive quand on joue des jeux SM et qu'à cause d'Alzheimer, on a oublié le mot de passe pour dire stop. Alors, bonne nouvelle de la semaine, un bijoutier touche un braqueur, je tiens à rassurer tout le monde, le scooter marche toujours. Alors, pas belle la vie ? Voilà, c'était Gaston Brousse que vous retrouverez ici la semaine prochaine et d'ici là demain à 15h25 sur Canal Plus Décalé et bien sûr sur Canal Plus Décalé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.